PMA, FIV, IAC, GPA. Vous en avez entendu parler, mais savez-vous ce que ça signifie réellement ? 38 ans après le premier bébé éprouvette en France, il est parfois difficile de se retrouver entre tous ces acronymes. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie, auditrice fidèle de Belgique, grande retranscriptrice, pour nous parler des techniques de procréation assistée. Vous êtes le mardi 15 mars 2016 et vous êtes sur Podcast Science. Et c'est l'épisode 253. Alors, ce soir, dans cette émission de type dossier, autour de la table qui n'est que virtuelle, donc nous avons Nico depuis Paris. Salut. Nico. Irène depuis Santa Barbara. Bonsoir. Moi-même depuis Baltimore, donc de l'autre côté des Etats-Unis. Et Stéphanie depuis Mons en Belgique. Bonsoir. On va peut-être faire une petite présentation de Stéphanie, au cas où, parce qu'elle a un grand historique dans Podcast Science. Je crois qu'elle a commencé en étant une auditrice de e-pensée, il me semble, que ça a commencé comme ça. Et grâce à l'interview qu'on a fait d'e-pensée, elle est arrivée dans notre chatroom un jour. Elle a commencé par être auditrice. Puis, elle est devenue assez rapidement l'auditrice qui parle de cul et de bière. Puis, il me semble qu'elle est devenue... Alors, je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là, mais on va le faire dans cet ordre-là. Et elle, elle a monté les échelons pour de vrai. Elle n'a pas râlé tout de suite. Elle a été à l'antenne. D'abord, elle a envoyé des bières. Puis, elle a fait des retranscriptions. Et puis, finalement... Elle a fait Jean-Pierre Kinect, deux heures et demie de trou noir au niveau. Attends, elle a fait Bruce aussi, non, il me semble ? Elle a fait Bruce aussi, trois heures d'émission aussi. Et des phrases qui changent trois fois de sujet dans la même phrase. C'est ça. Et 45 liens à la minute ? Il y a du haut level. Oui, en plus, c'est ça. Parce que va retrouver le lien pour la saison de Batman qui est parue en DVD. Avec la figurine aussi. La figurine de Batmobile. Et puis, il y a eu Ramu. Il y a eu Ramu, oui. Donc, grosse retranscriptrice de dossier. Voilà. Et finalement, elle arrive en audio pour un dossier sur Podcast Science. C'est la consécration un peu. Il ne fallait pas boire du café avec Alain. Voilà. Du café. Je me tais. Donc, au sommaire de cette émission, le dossier sur la procréation médicalement assistée de Stéphanie. Des questions d'auditeurs. Une quote. Et puis, c'est tout. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait de plug. On va peut-être en inventer pendant l'émission. Sinon, du coup, je te laisse commencer. Stéphanie, c'est à toi. Merci beaucoup. Il y a Pascal qui tient à me rendre aussi une partie de la retranscription de Carl Zimmer. Voilà. Mais ça, il faut dire que c'est un record. Parce que tu as retransmis avant même que Johan commence à se poser la question de qui retranscrit. Ouais, j'avais du temps devant moi. Donc, voilà. Je vais passer au sujet du jour. Ou du soir. Donc, je vais vous parler ce soir de procréation médicalement assistée. Je rappellerai brièvement la question de la fécondation, les causes majeures d'infertilité. Mais je parlerai surtout des différentes techniques utilisées pour remédier aux problèmes de fertilité. Je ne pense pas que ce dossier apprendra beaucoup de choses aux gens qui, malheureusement, ont besoin de la PMA. Mais j'espère qu'elle aidera les autres à mieux comprendre ce domaine et ses implications. Commençons d'abord par la définition de la PMA. Il s'agit de l'acronyme de procréation médicalement assistée. Elle est définie comme l'ensemble des techniques permettant à un couple infertile de concevoir un enfant. On parle également d'assistance médicale à la procréation, AMP. Je vais commencer d'abord par un petit rappel sur la reproduction humaine, parce que sinon, ça va être beaucoup moins pratique pour comprendre la suite. Je vous mets une image dans la chatroom. Les femmes naissent normalement avec des ovaires contenant des ovocytes. Sur le schéma, on voit un ovaire avec de nombreux petits follicules qui contiennent les ovocytes. Et on voit également trois follicules à différents stades de maturation. À la naissance, une femme dispose d'une réserve d'environ 500 à 700 000 ovocytes. Pourtant, il n'y a en moyenne que 400 ovulations au cours d'une vie reproductive. Donc, 99,9% des ovocytes disparaissent sans que l'on sache pourquoi ou vraiment comment. Cette disparition constitue aujourd'hui un enjeu scientifique important, entre autres dans la question de l'insuffisance ovarienne précoce. À partir de la puberté, les ovocytes grandissent dans les follicules ovariens. Les cellules folliculaires produisent une hormone qui conduit au déclenchement du signal d'ovulation, normalement tous les mois hors prix de la contraception. À ce sujet, je vous renvoie au très bon dossier d'Irene sur la pilule. La théorie veut que l'ovulation se produise au 14e jour du cycle menstruel, mais en pratique, la durée des cycles et la date d'ovulation sont souvent bien moins précises que cela. Si on en revient à l'ovocyte, après son expulsion de l'ovaire et sa descente dans la trompe de fallope, il est fécondable durant 24 heures. Alors, les trompes de fallope. Je vous remets un petit schéma pour ceux qui se souviennent mieux des cours de maths que de bio. Les trompes de fallope, ce sont les conduits qui relisent les ovaires à l'utérus. Après la fécondation, les trompes de fallope assurent le déplacement de l'ovule vers l'utérus, où il peut s'implanter dans la muqueuse utérine qu'on appelle l'endomètre. Si ce déplacement ne se fait pas ou pas bien, l'embryon peut poursuivre son développement dans les trompes, les ovaires ou même l'abdomen. Ce phénomène est appelé grossesse extra-utérine que j'ai eue et il peut être extrêmement dangereux. J'y vais pour la première question débile. Juste parce que tu as mis un schéma des trompes de fallope et je n'avais jamais vu celui-là en particulier qui me choque et je me dis, est-ce que c'est la taille réelle ? Tout de suite, j'ai été sur Google Images, j'ai vu que c'était un peu la fête du slip au niveau de taille par rapport au bassin. C'est quoi la taille réelle du coup ? Je veux dire par rapport au bassin. Là, on a l'impression que c'est vraiment dans tout le bassin, donc là, je ne pense pas. Non, c'est plus petit que ça, nettement. Mais bon, là, ça permet de bien voir les structures. Donc ça, ça s'arrête avant le nombril quand même ? Oui, enfin, c'est plus bas, plus petit et puis il y a plein d'autres trucs autour aussi. C'est plus petit, mais un vagin, c'est environ 10-15 centimètres, quoi. Oui, mais je me demande si en fait, c'est pas... Je pense que c'est au niveau proportion, en fait, que le vagin doit être à peu près de la bonne taille, mais que le reste, c'est plus petit. L'utérus, c'est vraiment petit quand il n'y a personne dedans. Donc voilà, non, on n'est pas juste des horaires sur pattes. Merci Stéphanie. Tant pis. Poutoum, poutoum. Oui, on va arriver du côté masculin. Avec la spermatozoïdnèse, donc la production de spermatozoïdes, qui a lieu dans les tubes séminifères des testicules. Je vous épargne l'image. Elle débute à la puberté, elle atteint son maximum entre 20 et 30 ans. Ensuite, elle ralentit, mais elle peut se poursuivre jusqu'à un âge avancé. Il s'agit d'un processus continu qui demande de deux mois et demi à trois mois. Un spermatozoïde est composé de deux parties, la tête et le flagelle, séparés par le collet. La tête contient le noyau d'ADN. Un éjaculat à un volume de 1,5 à 5 millilitres et contient habituellement de 39 à 75 millions de spermatozoïdes. Oui, je suis définitivement de l'équipe 70 et 90. Voilà, beaucoup les Suisses. La probabilité d'une grossesse lors d'un rapport non protégé en période d'ovulation est d'environ 25%. Que ça vous paraisse peu ou beaucoup, je conseille au public qui n'est pas en PMA de ne pas tabler uniquement sur les probabilités pour éviter une grossesse. J'en arrive à la définition de l'infertilité. Il s'agit de l'incapacité pour un couple à concevoir un enfant. Donc un couple est considéré comme infertile au bout d'un à deux ans d'essai non protégé n'ayant pas abouti à une grossesse. Ou bien s'il y a des grossesses mais qui n'aboutissent pas à la naissance d'un enfant vivant. Il y a fausse couche avant l'accouchement. Aujourd'hui, un couple sur six consulte pour infertilité. Des résultats obtenus lors des bilans de fertilité montrent que dans 30% des cas, l'infertilité est d'origine féminine, 30% masculine et 30% d'origine mixte. Pour les 10% restants, le bilan de fertilité du couple est normal. Et on parle alors d'infertilité inexpliquée. Et ça Stéphanie, je t'arrête, ces chiffres, c'est dans la population en Europe, en Belgique ? Oui, donc ça, je les ai retrouvés, en fait, à part en France où d'un coup, à un endroit où on me donnait 60% d'origine féminine, je les ai retrouvés pour la Suisse, la Belgique et les Etats-Unis. D'accord. Donc, voilà, comme pour la France, c'était juste un centre en particulier, j'ai décidé de ne pas le garder parce que je me suis dit qu'ils avaient peut-être juste... Enfin, c'était peut-être juste un biais du centre et je n'ai pas réussi à trouver de résultats globaux pour toute la France. Moi, je vais le répondre aux questions bêtes ce soir. Ta définition de l'infertilité, c'est grosso modo, c'est qu'on n'arrive pas à faire un enfant en ayant essayé pendant deux ans. Oui. Et tu dis causes masculines, féminines et un peu des deux, mais c'est toujours des causes biologiques. Il n'y a pas aussi un peu parfois des causes de... Ils s'y prennent mal au sens large, ça peut vouloir dire, je ne sais pas. Mais tu veux dire quoi ? Oui, non, mais je... Tu vois, ne serait-ce que quand tu as dit il y a tel, c'est tel jour, la fécondité et compagnie, tu peux avoir des gens qui vont le faire qu'une fois, pile un jour, en se disant c'est le bon jour et puis qui, en fait, sont toujours à côté de la plaque. J'en sais rien, tu vois, juste me dire, est-ce qu'on compte là-dedans aussi des gens juste qui n'arriveraient pas pour des raisons annexes, un peu stupides, mais qui doivent, j'imagine, exister ? Enfin, l'humanité est large. J'ai vu un gynécologue qui disait qu'il commençait toujours par demander aux gens comment ils s'y prenaient, parce qu'il avait effectivement eu des gens qui s'y prenaient juste mal. Et donc, une fois informés sur les bonnes manières et la façon dont effectivement les enfants se concevaient, ils arrivaient à avoir un enfant. Donc, non, ce n'est pas stupide. Et oui, il y a effectivement des gens qui ont visiblement bien séché les cours de biologie. Mais dans tes chiffres, c'est plutôt du médical. Oui, c'est du biologique. On a passé ceux qui avaient juste besoin d'un schéma. Oui, parce que statistiquement, les gens qui s'y prennent mal, je pense que ça ne doit pas peser lourd dans la balance quand même. C'est ça. Mais incroyablement qu'il y en a quand même. Irène, moi, je ne veux même pas savoir les chiffres. C'est ce que tu disais pour la pilule aussi dans ton dossier, qu'il y avait des couples où c'était les hommes qui avaient pris la pilule au début, quelque chose comme ça. Et qui, du coup, la femme se retrouvait enceinte et après, ils ne comprenaient pas. Mais on rigole, mais c'est vrai que moi, j'ai bossé en pharmacie quand j'étais étudiante. Je vous assure que c'est vrai, il y a des gens qui venaient et les nanas me demandaient si elles devaient avaler toute la plaquette en même temps, en un jour quand même. Et c'est véridique, c'est incroyable. Enfin bon, passons. C'est pour ça qu'on est utile. C'est à ça qu'on sert ce soir. Oui, voilà. Je reprends ? Vas-y. Alors, oui. Donc, les causes les plus fréquentes d'infertilité d'origine féminine sont l'absence ou les troubles d'ovulation et l'obstruction des trombes de phallope. Alors, ces problèmes peuvent être dus à différents facteurs comme l'âge, les infections sexuellement transmissibles, des malformations génétiques, le syndrome des ovaires polycystiques, l'endométriose, l'exposition aux distibènes in utero, etc. Je ne sais pas si vous avez des questions et si j'ai dit des gros mots. Non, ça a l'air d'aller. Chez les hommes, c'est la réduction du nombre de la mobilité ou de la qualité des spermatozoïdes qui peuvent être des causes d'infertilité. Ceci peut être dû à de nombreux facteurs comme l'hygiène de vie, les maladies infantiles, l'exposition environnementale. Entre les années 1940 et 2000, il a été constaté un déclin des paramètres spermatiques et du nombre de spermatozoïdes chez les hommes dans les pays occidentaux. Il n'y a pour l'instant pas de consensus scientifique sur les raisons de ce déclin. On parle d'azospermie lorsque aucun spermatozoïde n'est produit. Les spermatozoïdes anormaux peuvent présenter plusieurs têtes ou une tête trop petite, trop grosse, triangulaire, des flagelles mal formées, doubles, ou pas de flagelles du tout. Vous avez une petite galerie des horreurs dans l'image que je viens de vous mettre. En fonction des raisons d'infertilité, les techniques de PMA qui sont utilisées vont être différentes. On va continuer avec... En fait, ça veut dire que dans PMA, il y a un nombre de trucs qui va du coca-là. Tu as énormément de choses. Complètement. Il y a des gens chez qui le problème est exclusivement du côté de la femme, exclusivement du côté de l'homme. Il n'y a pas du tout de problème. Il y a des gens qui ont eu des enfants précédemment avec d'autres gens qui n'arrivent pas à en avoir ensemble sans qu'ils aient une anomalie génétique qui soit diagnostiquée. Donc, ça part relativement dans tous les sens. On va continuer avec un peu d'histoire de la PMA. Les expérimentations sur le stockage de sperme auraient commencé au XVIIIe siècle. Un prêtre italien, Lazzaro Spallanzani, proposait notamment de conflits du sperme humain dès 1776. Mais tu as dit un prêtre ? Oui. Enfin, un prêtre scientifique. Je veux dire Mendel aussi. Et le maître ? Pas au spermatozoïde, quand même. Non, mais bon. Il en est resté sur... Enfin, voilà. Non, il parlait de sperme humain et puis de chien aussi, oui. Il était vraiment curieux et puis il a dû se trouver un endroit où il n'allait pas se faire cramer. J'arrête mes commentaires de toute façon. Non, non, vas-y, je t'en prie. Alors, j'ai vu rapporter que la première insémination artificielle intraconjugale aurait lieu fin du XVIIIe siècle en Écosse, mais on a des informations formelles sur le docteur James Marion Sims, donc gynécologue américain qui, en 1866, rapporte le succès d'une insémination artificielle conduisant à la naissance d'un enfant vivant. On va te couper, de toute façon, c'est un dossier court, mais tu précises intraconjugale ? Ça a une importance pour la première insémination ? Oui, parce que le don de sperme, ça arrive plutôt plus tard quand on se rend compte que l'infertilité peut être aussi masculine, ce qui n'est pas vraiment dans la tête des gens à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on commence par tester les... Donc, quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfant, à l'époque, ils ont commencé par les gamètes de l'époux du couple de manière assez logique. Ah, ça y est, j'ai compris. OK, oui, d'accord. Oui, oui, d'accord. Il n'y a pas de donneur de sperme à ce moment-là. Donc, parce que je pense qu'il y a des gens à qui ça paraît encore bizarre aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, ça leur paraissait extrêmement bizarre. En 1890, voilà. Walter Heap de l'Université de Cambridge rapporte le premier cas de transplantation d'embryons de lapin. Et c'est là que j'aurais vraiment voulu avoir Philippe ce soir. En 1932, Aldous Huxley décrit la technique... Non, là, il y a un truc qui a sauté. Merde, pardon. Ah, au secours. J'ai une technique de fécondation in vitro qui a sauté. Désolée. Bon. Ça ne marche pas toujours. C'est ça. Ce n'est pas grave. On va passer en 1934 avec Grégory Pincus, qui est le co-inventeur de la pilule contraceptive. On en revient toujours au dossier d'Irene. Il mélange des ovocytes et des spermatozoïdes de lapins et transplante les embryons obtenus dans l'utérus d'une lapine porteuse. Le problème, c'est qu'aucun scientifique ne parvient à ce moment-là à reproduire l'expérience. En 1944, à Boston, Miriam Menkin et John Rock, l'autre inventeur de la pilule contraceptive, récollent plus de 800 ovocytes de femmes et ils observent pour la première fois la fécondation in vitro de gamètes humains. Ce n'est qu'en 1959 que M.C. Chang arrive à reproduire l'expérience de Pincus en obtenant la naissance de lapins vivants d'une lapine blanche à partir d'embryons obtenus à partir de gamètes de lapins noirs. Donc là, on tient la preuve que ça fonctionne chez le lapin. La première grossesse humaine suite à une fécondation in vitro a été rapportée en 1973 à Melbourne, mais elle s'est arrêtée très très rapidement après moins d'une semaine de grossesse. En 1976, les Anglais Patrick Stepto et Robert G. Edwards publient une étude sur une grossesse extra-utérine obtenue après un transfert d'embryons qui a été évidemment arrêtée vu qu'elle ne se développait pas au bon endroit. En 1978, grâce aux travaux de Stepto et Edwards toujours, naît Louise Brown, la première enfant née suite à une fécondation in vitro. Robert Edwards a obtenu en 2010 le prix Nobel de médecine pour leurs travaux sur la FIV. Edwards était déjà décédé. Stepto était décédé, donc il n'a pas obtenu une nouvelle. Ensuite, il y a eu les premières grossesses issues d'embryons congelés, de nouveaux traitements, de nouvelles techniques, mais je vais vous détailler ça dans la partie justement technique de l'APMA, sauf si vous avez des questions sur l'historique. Tout le monde a l'air sage. Dans les techniques, il existe différents traitements en fonction du type de pathologie dont souffrent l'un ou les deux membres du couple. Je vais les détailler dans l'ordre croissant d'intervention, de la plus, si l'on peut dire, légère à la plus lourde. Tout d'abord, la stimulation varienne simple. Elle permet de pallier un problème hormonal et vise soit à rétablir une ovulation, soit à augmenter le nombre de follicules arrivant à maturité. Elle permet également la préparation de l'endomètre pour l'implantation de l'embryon. Cette technique est utilisée lorsqu'une femme a des problèmes d'ovulation qui peuvent être résolus par une simple simulation et que la qualité spermatique du conjoint est suffisante pour qu'une conception naturelle soit possible suite à la provocation de l'ovulation. L'ovulation est provoquée par la prise d'un médicament permettant la production d'hormones folliculostimulantes par l'organisme. Cette hormone stimule donc, comme son nom l'indique, la croissance des follicules et la maturation des ovocytes. Le but, c'est de faire grossir un ou deux follicules au maximum. 15 jours après l'ovulation et la potentielle conception, un test sanguin est effectué pour détecter une éventuelle grossesse. Il permet de mesurer le taux de bêta-HCG qui est l'hormone chorionique gonadotrope c'était un gros mot laquelle est sécrétée par le placenta à partir de l'implantation de l'embryon dans l'utérus. Pendant cette période de 15 jours, il est également fréquent qu'un traitement à base de progestérone soit prescrit afin de soutenir l'éventuelle nidation. Stéphanie, tu peux nous donner une idée ? C'est lourd comme traitement ? La stimulation ovarienne simple, c'est la plus légère. Il y a prise d'un médicament qui permet la production d'hormones. Pour le reste, c'est directement les injections d'hormones. On n'est plus en prise médicamenteuse, on est en injection pour les traitements suivants. En pratique, c'est un traitement qui dure combien de temps ? Ça dépend. Pour la fécondation in vitro, c'est vraiment le plus long. Il y a le suivi des follicules et tant que les follicules n'ont pas atteint la bonne taille, on poursuit le traitement pour essayer d'obtenir un ovocyte mature. Ça peut être assez long parce que le but, c'est que les doses d'hormones ne soient pas trop fortes pour éviter des hypersimulations. Du coup, ça peut prendre un certain temps quand il y a un problème d'ovulation. Si le problème est plutôt côté masculin, ça peut être moins lourd du côté féminin parce qu'il peut s'agir de juste donner un coup de pousse. Mais s'il n'y a pas d'ovulation, alors ça... J'imagine qu'au bout de deux ou trois mois, les médecins peuvent se rendre compte si ça marche ou si ça ne marche pas, n'est-ce pas ? Oui, donc en fait, généralement, suite au bilan de fertilité, les médecins savent s'il y a moyen de passer par la stimulation simple ou si ça va être directement une désinsémination ou une fécondation in vitro. Dans les cas d'infertilité inexpliqués, par exemple, on fait toujours la cascade parce qu'il n'y a pas de raison de faire passer en fécondation in vitro des gens qui, a priori, sont fertiles. Je sais que pour le blocage des ovaires en fécondation in vitro, ça peut durer plusieurs semaines, le temps d'être sûr que ce soit bien bloqué et qu'il y a aussi un détail très pratique, c'est que les centres soient disponibles. Donc parfois, on bloque les ovaires d'une femme plus longtemps parce que le centre est en vacances. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est très technico-pratique, mais voilà. C'est la réalité. Oui. Quand tu dis qu'il n'y a pas de raison de le faire passer en fécondation in vitro, c'est parce que c'est beaucoup plus lourd en fait, c'est ça ? Oui, voilà, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus coûteux et c'est sortir un bazooka pour potentiellement tuer un moustique. donc à priori, on commence par la tapette à mouche. Mais voilà, il y a des gens, dès le bilan de fertilité, on voit qu'il n'y aura pas moyen d'y échapper. Mais je vais arriver après. On termine juste sur la stimulation ovarienne. J'ai répondu aux questions. La probabilité de grossesse par cycle, c'est de 10 à 20% avec cette technique-là. Donc, elle peut être répétée plusieurs fois si la réponse au traitement est bonne. Mais si ça ne fonctionne pas, on passe du coup à l'insémination artificielle qui, elle, est indiquée lorsque les spermatozoïdes ont des difficultés à arriver dans l'utérus, dans le cadre aussi des problèmes ovulatoires mais plus conséquents. L'altération anatomique au fonctionnel du col de l'utérus et puis pour les infertilités d'origine inconnue pour lesquelles la stimulation ovarienne n'aurait rien donné. Là, la stimulation des ovaires est réalisée au moyen d'injections quotidiennes d'hormones folliculostimulantes et on cherche aussi à obtenir au maximum un ou deux follicules dominants. Donc là, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus lourd parce que c'est tous les jours qui... Voilà. Et encore, je ne parle que des injections mais il y a prise en même temps de pas mal pas mal de trucs pour... qui sont bêtement de la vitamine B9. C'est le premier tel spinabifida. Donc, ça, c'est un truc tout bête mais qui est à prendre en plus. Ça devient vite lourd et là, on n'est encore que l'insémination artificielle où on cherche à avoir un ou deux follicules. C'est déjà bien plus lourd. C'est ça, ça devient déjà bien pénible. Donc, au moment de l'ovulation, il y a eu recueil de sperme par l'homme du couple et l'échantillon qui doit contenir au minimum un million de spermatozoïdes est déposé dans la cavité utérine à l'aide d'un cathéter. Du coup, par rapport à la stimulation ovarienne simple où la conception est naturelle, ici, ça se fait au labo. Je vous mets un petit schéma de l'insémination artificielle. Une fois que les spermatozoïdes sont déposés dans l'utérus, la fécondation se fait naturellement. Si elle se fait, les spermatozoïdes remontent la trombe de fallop et la fécondation peut s'y produire. Les probabilités de grossesse avec cette technique sont de 10 à 20%. En France et en Belgique, qui sont les pays que je connais le mieux pour ça, le nombre maximal d'inséminations qui sont remboursées est de 6. Sachant qu'en France, après chaque grossesse, un couple dispose à nouveau de la possibilité de réaliser 6 inséminations. En Belgique, il est figé pour chaque femme, quel que soit le nombre de grossesses ou un changement de partenaire. Et du coup, c'est la même probabilité de grossesse que la méthode précédente ? Oui, mais parce qu'en fait, elle ne s'adresse pas au même problème. D'accord. Mais voilà, ce n'est pas des taux très élevés. Alors, il y a des centres qui... Surtout que oui, c'est assez fou parce que là, tu es en train de dire, on les met quasiment à la ligne d'arrivée et malgré tout, on reste sur des taux qui sont autour de 20%. Oui, mais on est à 25% en conditions normales au moment de l'ovulation. d'accord. Donc, en fait, on est proche des conditions normales, finalement. C'est ça. Ce n'est pas du 100%. Il y a des centres qui affichent des taux plus élevés, mais notamment si on fait maturer plus de follicules, il y a le risque d'avoir des grossesses multiples qui sont problématiques à cause du risque de prématurité des enfants. Donc, voilà, 10 à 20%, c'est ce qui est prévu, enfin, ce qui est observé en conditions à peu près normales. C'est-à-dire qu'il y a des cliniques où ils décident d'en mettre 5 ou 6 au lieu de 3 et du coup, il y a des possibilités d'avoir des sexes tuplés à la fin, quoi. Oui, après, c'est un risque faible, mais ça arrive, quoi. Voilà, normalement, ça dépend des pays aussi, non ? Oui, voilà, exactement, ça dépend des pays. Normalement, en insémination artificielle, on ne va jamais au-delà de 3 follicules dominants. Après, il y a, voilà. Mais justement, pas aux Etats-Unis, c'est pour ça qu'on entend régulièrement ces nouvelles aux Etats-Unis de sexe tuplé, machin, c'est parce qu'aux Etats-Unis, je ne sais pas s'ils ont une limite, mais en tout cas, s'il y en a une, elle est largement supérieure à celle en Europe, quoi. Mais, enfin, voilà, j'ai l'info qu'aux Etats-Unis, il y a plus d'un tiers des jumeaux et trois quarts des triplés qui sont dus à la PMA. Oui, alors probablement. Je veux dire, les sexes tuplés dans la nature, ce n'est pas quand même. Mais en France, on n'est pas, voilà, ce n'est pas des chats ici. On parle des humains. Ce n'est pas prévu pour. D'accord, donc en fait, toutes ces grossesses très multiples qu'on entend parler aux Etats-Unis, c'est souvent le cas, c'est souvent dû à la procréation. C'est toujours. Oui, c'est toujours, bien sûr. Donc voilà, je vais passer au ton de sperme. En fait, on parle d'insémination artificielle avec le sperme du conjoint pour IAC et d'IAD pour l'insémination artificielle avec le sperme d'un donneur. Donc, cette technique-là est recommandée lorsque l'homme présente des maladies héréditaires ou bien est stérile ou lorsqu'il n'y a pas de partenaire masculin. Donc, ça peut être une femme seule ou les couples lesbiens. Sachant que c'est interdit en France. En fonction des pays, les donneurs sont anonymes ou non. Donc, leur identité peut être connue lors de la commande des gamètes ou à la majorité de l'enfant sur demande de celui-ci. C'est vraiment particulier. Et le don peut également être gratuit en France comme en France ou rémunéré comme au Danemark ou aux Etats-Unis. du coup, il y a un problème de pénurie en France qu'il n'y a pas dans les pays où les donneurs sont rémunérés. Le nombre de dons par homme et par femme également est limité. Donc, après avoir conduit à la naissance d'un certain nombre d'enfants jusqu'à 10 en fonction des pays, le sperme d'un donneur n'est plus utilisé afin d'éviter les risques de consanguinité. Là, la probabilité de grossesse par IAD est d'environ 30%. C'est plus que pour les IAC parce que les donneurs sont testés. Les hommes infertiles sont écartés. On augmente la probabilité d'une grossesse vu qu'on donne un petit coup de pouce à la nature en les amenant plus près. Mais on ne gagne que 5% par rapport à la normale. Je vais maintenant arriver au nerf de la guerre, la fécondation in vitro. C'est la grosse artillerie des traitements de la procréation. On la garde pour la faim quand on a épuisé les autres techniques ou pour les cas trop compliqués comme je l'ai dit précédemment. Elle est utilisée par exemple lorsque les trompes de phallop sont absentes ou ont dû être enlevées parce qu'il y avait une grossesse extra-utérine par exemple. Trop endommagée pour permettre à l'ovocyte d'être transporté mais aussi lorsque les spermatozoïdes ne peuvent pas atteindre l'ovocyte seul. Fécondation in vitro se déroule en trois phases. D'abord, une phase de blocage des ovaires. C'est pour éviter une ovulation spontanée et contrôler les effets de la stimulation. En fonction des protocoles, il y a les protocoles d'ylons et les protocoles courts, ce blocage peut durer de quelques jours à plusieurs semaines comme on l'a dit tout à l'heure en fonction également du fait que les cendres soient ouverts ou non les vacances de Noël d'été et c'est à raison d'injections d'hormones quotidiennement. dire à quelqu'un qu'au pire vous ferez une fécondation in vitro c'est voilà. Oui, ça paraît simple mais c'est lourd aussi. C'est lourd. C'est à ne plus avoir je vais voir les témoignages c'est à ne plus avoir de place sur le ventre pour trouver ou piquer donc c'est tout sauf facile. Donc le but lors d'une fécondation in vitro c'est d'obtenir un maximum d'embryons pour pouvoir faire des transferts et donc on essaye de maximiser le nombre et la qualité des ovocytes récoltés via une stimulation ovarienne. C'est la deuxième phase du traitement. vous pouvez voir sur la photo que j'ai mise dans la chatroom et dans le dossier un ovar contenant plusieurs grands follicules après 25 jours de stimulation il faut dire qu'il y a eu le blocage puis 25 jours de stimulation et que chaque petit rond noir fait en moyenne 18 mm donc il faut imaginer la taille de l'ovaire normalement il y a un seul follicule dominant dans un ovar j'imagine que tu vas y venir mais on peut en faire plusieurs des fonds de stimulation in vitro ou on tente une fois dans sa vie et puis après on arrête quoi alors en fait je vais pas dire qu'on peut en faire autant qu'on veut parce que le remboursement en France en Belgique c'est 4 et aussi parce que quelque part ça épuise la réserve folliculaire donc normalement on produit là où je voulais en venir justement c'est ça et je crois qu'en France c'est 2 non ? c'est 4 c'est 4 en France aussi ? ah d'accord ok ou alors il y a une législation qui vient de changer je l'ai pas appris mais normalement c'est 4 4 remboursés et par enfant et en Belgique 4 par femme ou 6 par femme pardon 6 par femme d'accord et donc voilà vous imaginez la taille et les 2 ovaires sont comme ça donc là on est vraiment dans quelque chose qui physiquement c'est pas juste contraignant c'est lourd c'est une production massive de vos sites mais c'est vrai que moi il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la chatroume mais ça peut faire mal en fait des ovaires ça peut on peut les sentir nous les femmes là il n'y a pas de doute ils se sentent quoi c'est c'est juste en marchant en laissant en période normale déjà une femme peut les sentir alors là j'imagine que la pauvre dame elle devait vraiment le ressentir ces ovaires voilà donc c'est un enfin tous les couples ne vont pas au bout des cas de fécondation in vitro même s'ils n'ont pas eu de grossesse parce que les traitements sont lourds physiquement c'est pas facile il y a des femmes qui doivent être arrêtées pendant leur traitement parce que elles ont trop mal en fait juste pour se lever pour bouger les ovaires sont trop lourds ils sont pas prévus normalement pour produire autant d'ovocytes une seule fois donc quand on a réussi à produire autant de de follicules que le nombre et la taille convient on passe à la troisième phase qui est le déclenchement de l'ovulation donc elle est provoquée de 32 à 36 heures avant l'heure prévue de la ponction et suite à ce déclenchement les ovocytes sont prélevés au sein des follicules sous anesthésie locale ou générale alors là c'est vraiment le truc qui fait que pour moi on peut pas confondre une fécondation in vitro et une insémination c'est que l'insémination on dépose des spermatozoïdes dans l'utérus avec un petit cathéter pour une fécondation in vitro c'est une aiguille de ponction qui passe par la paroi vaginale et qui vient percer les ovaires et donc les follicules sont le liquide folliculaire en fait est ponctionné sachant qu'un follicule contient toujours un ovocyte mais il n'est pas forcément toujours mature donc on compte les follicules qui sont de grande taille et on espère qu'il y aura un ovocyte mature dans un maximum d'entre eux donc une fois qu'on a recueilli le liquide folliculaire les ovocytes sont mis en culture dans un incubateur le nombre d'ovocytes récoltés c'est en moyenne 10 mais il peut varier de 0 donc là il n'y a aucun ovocyte mature à plusieurs dizaines mais les recueils à plus de 15 ovocytes sont quand même plus rares donc je crois que ça représente 5% des ponctions le recueil de sperme est réalisé le même jour que la ponction d'ovocyte et préparé pour la fécondation in vitro donc lavé centrifugé concentré à ce moment là on a d'un côté les spermatozoïdes et de l'autre les ovocytes et il y a différentes techniques de fécondation qui peuvent être mises en oeuvre dans le cadre d'une fécondation in vitro classique chaque ovocyte est mis en présence de 50 à 100 000 spermatozoïdes mobiles avant de se être replacé à 37 degrés dans son incubateur si je reprends les chiffres que tu nous donnais tout à l'heure c'est peu en fait c'est ça ? oui c'est relativement peu donc pour une pour une insémination c'est 1 million un éjaculat normal c'est plusieurs dizaines de millions donc oui c'est peu mais d'un autre côté là pour le coup ils sont dans une boîte de pétri et ils n'ont pas vraiment d'autres endroits où aller donc on leur a vraiment mâché le travail ils ont juste essayé de pénétrer la membrane qui entoure l'ovocyte que je vous mets que je vous mets là maintenant en photo et non le recueil de sperme n'est pas un traitement difficile et là question très con mais parce que moi c'est un peu l'image que j'avais de la fécondation in vitro pourquoi on n'introduit pas directement un spermatozoïde dans l'ovocyte et ben t'attends deux secondes d'accord donc parce que avec voilà avec cette technique là la sélection des spermatozoïdes en fait est naturelle donc c'est pour ça qu'on le fait c'est pour ça qu'on les met juste ensemble comme ça parce que l'ovocyte ne laisse pas rentrer le premier spermatozoïde qui arrive il fait une sélection notamment sur celui qui sera le plus différent génétiquement enfin pas rentrer dans les détails là mais ça a un intérêt de laisser l'ovocyte avec entre guillemets choisir mais le problème c'est qu'il y a le risque d'aboutir à un faible taux ou une absence complète de fécondation si les spermatozoïdes ne parviennent pas à franchir les membranes qui protègent l'ovocyte par exemple parce que leurs têtes sont anormales comme sur l'image que je vous ai montré tout à l'heure ils ne vont pas réussir ou s'ils n'ont pas de flagelle ils ne vont pas réussir à aller jusqu'à l'ovocyte même en étant dans une boîte de pétri juste à côté du coup pour contrecarrer ce problème on peut réaliser une fécondation avec injection impracytoplasmique donc quand on vous dit fécondation in vitro et que vous pensez à l'image de l'aiguille qui perce l'ovocyte ça c'est une fécondation c'est une FIV ICSI c'est une technique qui a été utilisée chez l'homme pour la première fois en 1991 qui a été développée par des belges fallait que je le dise elle permet d'améliorer les taux de fécondation et de grossesse lorsque les spermatozoïdes présentent des anomalies sévères donc voilà les spermatozoïdes avec des têtes toutes bizarres comme on l'a vu tout à l'heure ils ne vont pas réussir à passer les structures qui protègent l'ovocyte et donc du coup on les enlève et on introduit directement le spermatozoïde dans l'ovocyte après avoir neutralisé son flagelle pour qu'on ne peut pas qu'il casse tout à l'intérieur donc là c'est le summum ou on peut encore aller encore plus loin ? on peut aller un tout petit peu plus loin parce que là en fait contrairement à la fécondation classique il n'y a plus de choix de gamètes effectués par l'ovocyte c'est effectué par la main du laborantin je voulais juste commenter effectivement cette photo moi d'un point de vue scientifique je trouve que ce genre de photo ça m'a toujours fasciné quand même cette fécondation comme c'est un manuel avec une pipette c'est quelqu'un qui va percer un ovule enfin là je ne sais pas quelle est la taille mais j'imagine c'est 20 à 100 ou 200 microns je veux dire aller faire ça manuellement moi ça m'a toujours fasciné quand même c'est quand même incroyable quand on y pense c'est pour décrire pour les auditeurs qui ne sont pas en live ce que tu es en train de commenter justement c'est une image qu'on a vu énormément très souvent donc c'est une sorte c'est un ovaire c'est une sorte de rond un ovocyte un ovocyte pardon c'est un rond dans lequel on voit en effet une aiguille qui perce et en fait c'est une vidéo en général et on la voit ressortir et c'est ça que tu étais en train de commenter commenter oui et donc juste pour dire ici j'ai marqué l'ovule à une taille d'environ 150 micromètres voilà très bien merci je vais faire ma minute féministe là sur le coup certains scientifiques estiment qu'un pourcentage non négligeable des infertilités masculines gérées par cette fécondation in vitro ICSI donc avec introduction du spermatozoïde dans l'ovocyte pourrait être traité en amont en travaillant plutôt sur la fertilité masculine ce qui est relativement peu fait pour le moment en fait pour les infertilités masculines sévères on propose une fécondation ICSI ICSI tu entends quoi en fait par le traité sur le masculin donc en fait on cherche pas les raisons de l'infertilité masculine ah d'accord on la constate et il y a assez peu de recherches qui sont faites sur pourquoi un homme est fertile ou pas et ça c'est bizarre vraiment pourquoi non je rigorge on fait un appartement love the irony donc voilà je voulais que ce soit dit quand même tu as bien fait bon j'en arrive là voilà on arrive à la cerise sur le gâteau pour améliorer la sélection des spermatozoïdes on peut utiliser des microscopes plus puissants Irène donc pour passer d'un grossissement 400 fois à 6000 fois j'ai fait un lien vers le dossier d'Irene merci Stéphanie tu es adorable je t'en prie il fallait bien qu'il y ait un peu de biologie qui revienne cette technique là est appelée FIV-IMSI donc injection intracytoplasmique de spermatozoïdes morphologiquement sélectionnées voilà elle permet de choisir les spermatozoïdes dont l'aspect morphologique est le plus normal possible sur l'image que je viens de vous mettre ça permet par exemple de choisir un spermatozoïde sans vacuoles donc les vacuoles ce sont des petites bulles on voit sur l'image c'est le spermatozoïde A il en a trois et le spermatozoïde B il a une tête bien lisse et donc on pense que l'ADN des spermatozoïdes portant des vacuoles pourrait être plus dégradé que ce sang donc le laborantin va essayer de choisir les spermatozoïdes les plus normaux possible c'est une question que j'allais poser en fait du coup on sait ou on pense qu'il y a un lien entre la tête du spermatozoïde et la qualité entre guillemets je pensais que ça veut dire quelque chose de son ADN voilà là il y a une suspicion sur les vacuoles ce qu'il y a aussi c'est que les hommes fertiles ont des spermatozoïdes mal formés ouais mais moins mais typiquement un truc tout bête déjà c'est est-ce que la méthode où on sélectionne nous-mêmes enfin où il y a une personne qui sélectionne le spermatozoïde qui va aller féconder produit plus d'enfants avec des problèmes génétiques en fait alors c'est une excellente question les études montent pour l'instant qu'il n'y a pas de problèmes médicaux graves il n'y a pas d'incidence de problèmes graves chez les enfants nés par PMA et donc ici aussi il y a un nombre plus important d'angiomes donc ces petites taches rouges les les petites excroissances de peau rouge oui on voit souvent sur les visages ce qu'on appelle des fraises je crois d'accord mais qui sont totalement bénines si je ne dis pas totalement elles peuvent dans de très très rares cas elles peuvent être un peu problématiques mais dans ces cas là on les enlève complètement tu me diras si j'ai tort mais tu es presque en train de dire on a remarqué qu'ils ont plus de taches de rousseur c'est à peu près ça d'accord c'est amusant voilà donc je suppose qu'en fait le laborantin c'est suffisant enfin comme on est quand même qu'un grossissement 6000 fois il faut savoir que l'IMSI c'est assez peu pratiqué parce que tous les centres n'ont pas ce type de microscope ne peuvent pas le consacrer à de la entre guillemets routine PMA donc je veux dire la main du laborantin elle est quand même dans plusieurs milliers de spermatozoïdes elle en choisit un et puis elle met dans un ovocyte après les anomalies chromosomiques par exemple qui pourraient avoir lieu parce qu'on a choisi un spermatozoïde qui n'a pas ce qu'il faut où il faut le zygote ne va pas se développer donc l'embryon ne va pas se développer donc il ne va pas y avoir d'embryon transféré par contre quand tu dis laborantin moi je crois que c'est des médecins c'est des médecins biologistes habilités je crois enfin je ne crois pas qu'il y ait de laborantins qui fassent ce genre de choses c'est des biologistes pardon laborantins au sens de personnes travaillant dans un laboratoire ce n'est pas forcément des prétiètes en France il y a quand même en France laborantins c'est vraiment c'est un diplôme en fait c'est des biologistes et qui peuvent être ou pharmaciens ou médecins en France laborantins c'est les personnes qui travaillent dans les laboratoires d'analyse c'est des techniciens en fait les laborantins par contre je crois que j'ai dit une bêtise je ne pense pas que les pharmaciens biologistes soient habilités à faire de la fibre je crois qu'il faut être médecin d'accord oui ça je ne sais pas mais ce serait assez logique si on en revient à notre petit gamète on les a mis en fécondation et 16 à 20 heures après la mise en fécondation on peut distinguer les ovocytes fécondés de ceux non fécondés les ovocytes fécondés sont appelés des zygotes et ils sont remis en incubateur pour une durée de 2 à 6 jours avant d'être transférés je vous mets dans la chat room et dans le dossier des photos du développement des embryons donc à 4 cellules 8 cellules au stade de blastocyste et de morula donc généralement c'est entre les 2 derniers stades qu'il va y avoir transfert en fonction de la qualité des embryons de l'âge de la femme des précédentes réponses au traitement des politiques des différents centres de PMA mais aussi des pays il va y avoir transfert d'un ou deux embryons dans de rares cas si les embryons sont de moindre qualité ou que plusieurs fécondations in vitro ont échoué il arrive que 3 embryons soient transférés c'est vraiment en France en Belgique c'est extrêmement rare en Suède par exemple dans 75% des cas c'est un seul embryon ils ont le taux de grossesse jumellaire le plus bas du traitement PMA les embryons surnuméraires sont congelés dans l'azote liquide on dit qu'ils sont vitrifiés ils pourront être utilisés si le premier transfert n'aboutit pas ou gardé pour une deuxième grossesse ils peuvent également être donnés à d'autres couples infertiles à la science ou bien détruits et en France je pense qu'il y a une loi qui vient de passer autorisant la recherche sur les embryons formés en fécondation in vitro les taux de grossesse sont de 10 à 30% par fécondation in vitro au terme des procédures remboursées donc 4 en France 6 en Belgique 30 à 60% des patients ont obtenu une grossesse en fonction des tranches d'âge donc le taux de grossesse diminuant avec l'âge des femmes on considère 3 grandes catégories d'âge c'est en dessous de 35 ans que les résultats sont les meilleurs avec 60% de grossesse après 3 fécondations in vitro entre 35 et 38 ans compris il y a une baisse des taux de grossesse principalement en ICSI à partir de 39 ans les résultats sont 2 fois moins bons avec 30% de grossesse et au-delà de 42 ans les grossesses se font vraiment beaucoup plus rares quels que soient les traitements d'où l'arrêt de la prise en charge de la prise en charge par les organismes de remboursement dans certains pays donc en France c'est 42 ans pour les femmes il n'y a pas d'âge limite pour les hommes et c'est 43 ans en Belgique pour les femmes ça c'est un point intéressant parce que je crois si je ne me trompe pas qu'il y a quand même de plus en plus d'études qui montrent que l'âge du père a un super gros effet sur les grossesses sur les embryons etc donc je me demande s'il y a des recherches qui font des recherches à établir un lien entre l'âge du père et le taux de réussite des fécondations in vitro je n'ai pas vu je sais qu'au-delà de 50 ans ils demandent des examens plus poussés et des conditions du genre pas de tabac voilà mais bon après il y a des hommes de 30 ans qui sont infertiles et d'autres de 50 qui sont très fertiles c'est beaucoup plus variable que chez les femmes on sait il y a des femmes de 39 ans qui n'auront aucun problème à avoir une grossesse mais elles seront moins fertiles qu'elles l'étaient à 29 ans ouais en cas d'insuffisance ovarienne précoce ou de trop mauvaise qualité des ovocytes la même procédure peut être appliquée à une donneuse donc celle-ci suit le même traitement et une fois ces ovocytes ponctionnés ils sont mis en contact soit avec les spermatozoïdes du conjoint de la receveuse sautent dans le cas d'un double don de gamètes avec ceux d'un donneur un couple peut également recevoir des embryons donnés par un autre couple donc ceux vitrifiés dont j'ai parlé précédemment il faut savoir que les temps d'attente pour bénéficier d'un don sont relativement longs en France on parle de deux ans pour un don d'ovocyte voire plus de ce fait il est fréquent que les couples se tournent vers l'étranger donc notamment la Grèce l'Espagne la République Tchèque ou la Belgique où les traitements vont être du coup en partie ou entièrement à leurs frais ça c'est la conséquence de la gratuité la gratuité des dons d'accord sachant que quand je parle de gratuité des dons je sais qu'il y a des gens qui voudraient pas une rémunération mais une compensation donc pour qu'une femme puisse donner ses ovocytes en France il faut qu'elle soit déjà mère les hommes pas il faut juste qu'ils soient majeurs qu'ils aient moins de 45 ans je pense et il n'y a en fait aucune compensation en termes de temps donc la femme ne va pas être mise en congé maladie donc tous les examens sont à faire sur son temps le traitement est entièrement gratuit quand même mais il n'y a aucune facilitation du don sachant que voilà je vous l'ai dit c'est pas léger comme traitement et en plus je me disais qu'est-ce que c'est qui pourrait stimuler ou augmenter le don en plus j'imagine je ne sais pas du tout mais qu'on ne peut pas dire je veux faire un don à une personne spécifique le don est totalement anonyme mais par contre ce qui arrivait à une époque mais je pense que c'est moins fait maintenant c'est que les gens qui souhaitaient avoir un don étaient avancés sur la liste d'attente s'ils amenaient un donneur et surtout une donneuse en fait donc ils ne recevaient pas de la donneuse mais ils remontaient dans la liste d'attente mais par contre d'un point de vue de la donneuse je ne sais pas moi si par exemple je sais que ma meilleure amie ou ma soeur ou un truc comme ça avait besoin d'un don j'aurais peut-être plus tendance à le faire alors que là en France il n'y a aucune incitation à faire des dons mais donc il y avait la possibilité de faire remonter des amis ou de la famille dans la liste d'attente mais bon il y a aussi quelque part le risque j'ai vu des gens qui du coup ont appris qu'ils étaient porteurs d'une maladie génétique parce que ces tests-là sont réalisés avant l'acceptation du non et c'est apprendre quelque chose dont on se serait bien passé oui bien sûr donc voilà il y a assez peu de dons qui sont faits en France je pense pour le don de sperme c'est plus par méconnaissance de la demande pour le don d'ovocytes c'est quand même pour la lourdeur de la procédure plus le fait qu'une femme sans enfant n'a pas le droit d'en faire donc je veux dire une femme qui se dit moi je ne veux pas d'enfant mais je veux bien faire don de mes ovocytes parce que autant qu'ils servent à quelqu'un qui en a besoin c'est pas possible il a été estimé que c'était trop lourd psychologiquement pour une femme qui n'aurait pas eu d'enfant de subir ce type de traitement tant qu'on est en train de parler des lois et un peu des règles un peu partout bon clairement concrètement moi j'ai découvert le terme PMA lors des joyeuses manifestations de la manif pour tous et ça m'amène un peu une question maintenant que je sais plus précisément ce que veut dire PMA que ce que je l'ai su en m'en renseignant à l'époque dans les pays en fait au niveau homosexualité le fait que c'est principalement les lesbiennes puissent avoir des enfants puissent avoir un enfant être enceinte par ce biais là toutes les méthodes sont gérées à égalité sous un terme vague qui s'appelle PMA ou est-ce que il y a des droits qui bon en France tout est interdit mais est-ce qu'il y a des pays où certaines pratiques sont autorisées d'autres interdites qu'est-ce que tu veux dire par certaines pratiques tu as décrit plein de méthodes que tu as mis dans la famille PMA et est-ce qu'il y a des pays où on dit bah oui elles peuvent avoir une des pratiques mais pas juste pas toutes les pratiques pas la féquentation in vitro pas je sais pas ou est-ce que en fait c'est traité assez indifféremment non après en fait il y a assez peu de pays qui le permettent d'accord en Europe c'est la Belgique le Danemark l'Espagne la Finlande les Pays-Bas le Royaume-Uni la Suède et c'est tout ça fait pas beaucoup sur 28 j'ai pas réussi à trouver de liste en fait qui autorisait la PMA aux couples homosexuels en fait j'ai trouvé une liste de pays autorisant l'adoption mais la France autorise l'adoption pour les couples homosexuels mais pas la PMA les couples homosexuels sont moins discriminés pour l'adoption que les célibataires sauf pour les pays qui refusent l'adoption par les couples homosexuels évidemment mais ils refusent généralement aussi l'adoption par les couples par les personnes célibataires et pour continuer un peu dans cette logique là et par contre ce qui ne fait pas partie de la PMA et là pour le coup pour les couples homosexuels ou hétérosexuels c'est la gestation par autrui oui j'allais y arriver d'accord mais donc je ne sais pas si vous voulez que je passe par la GPA ou si je continue gentiment mais bon par exemple juste pour rester là dessus je trouve que la France est complètement hypocrite parce que les couples lesbiens viennent en Belgique faire des inséminations pour lesquelles après l'adoption est reconnue en France mais enfin je veux dire c'est pas c'est pas l'immaculée conception je me rassure il y a plein de partis politiques en France qui proposent qu'on améliore cette logique en interdisant l'adoption et l'obtention de nationalité française aux jeunes enfants nés à l'étranger je signale à tous les couples lesbiens qui sont les bienvenus en Belgique mais donc voilà j'avais une question moi mais pour les couples lesbiens parce qu'on en entend beaucoup parler en France aussi des couples lesbiens qui vont pratiquer la PMA en Belgique dans ce cas là c'est pas remboursé par votre sécu j'imagine alors en fait il faut savoir que notre sécu fonctionne différemment de la vôtre de base l'infertilité en France c'est considéré comme une affection longue durée donc grosso modo à part les dépassements tout est compris je suis pas sûre que ce soit le cas en Belgique et même comme ça il y a toujours quelque chose à payer en Belgique une insémination artificielle je crois que c'est 390 euros quelque chose comme ça mais donc on est d'accord que c'est quand même pas énorme par rapport au prix que coûte vraiment voilà après je sais que et c'est le même prix par rapport pour un couple de françaises ou un couple mais en fait je ne sais pas je sais que pour le don de vos sites par exemple je sais que il arrive que les médecins français prescrivent les traitements que la donneuse va recevoir à la femme française pour qu'ils soient remboursés mais là on rentre dans des choses qui sont moyennement légales et je sais que en fonction vu que le don de vos sites est extrêmement compliqué à obtenir en France il arrive que les mutuelles sur demande remboursent une partie des frais donc il y a un mécanisme européen qui dit que si on ne peut pas obtenir un traitement dans son pays on est en droit d'aller le chercher dans un autre pays européen et donc en fonction des mutuelles ça peut passer et c'est seulement une partie donc ça va être les traitements qui touchent le couple lui-même et pas la donneuse ou ce genre de choses en fait c'est vraiment compliqué il n'y a que les gens qui ont les moyens qui vont pouvoir passer par là et même eux ça va leur coûter relativement cher entre les frais de déplacement de logement de traitement les frais de la clinique le fait que les donneurs reçoivent une rémunération donc là les donneuses principalement je sais qu'en Espagne une fécondation in vitro avec don d'ovocytes compte environ 5000 euros il y a 1000 euros qui sont donnés à la donneuse je vais parler d'autres trucs rigolos pardon pas du tout en cas de maladie génétique chez les parents la fécondation in vitro peut être couplée avec un processus qui est appelé diagnostic préimplantatoire donc ça ce sont les FIV DPI cette technique permet après la fécondation de chaque ovule par un seul spermatozoïde et avant l'implantation dans l'utéro de diagnostiquer la présence d'éventuelles anomalies génétiques chez les embryons qui ont été obtenues seuls les embryons ne présentant pas l'anomalie recherchée seront choisis pour le transfert le diagnostic se fait via l'analyse génétique d'une ou deux cellules du zygote prélevées par biopsie au troisième jour post-ICSI donc cette technique permet d'éviter à un couple se sachant porteur d'une mutation génétique de devoir subir une amniosynthèse et le cas échéant devoir interrompre une grossesse suite à la détection de la maladie chez le fœtus elle permet également d'éviter les fausses couches à répétition en cas d'anomalie grave il faut savoir qu'en plus l'amniosynthèse présente toujours un risque de fausses couches donc il y a le risque d'interrompre une grossesse d'un enfant parfaitement simple le risque principal associé à la fécondation in vitro parce que les autres traitements sont relativement peu risqués sont lourds mais peu risqués mais là pour la fécondation in vitro il y a l'hyperstimulation ovarienne c'est ce qu'on cherche à faire normalement un ovaire produit un ovocyte là on cherche à en produire beaucoup la forme bénigne se manifeste du coup dans 20 à 30% des cycles de fécondation in vitro la forme modérée c'est 3 à 6% et les formes graves c'est de 0 à 2% les symptômes peuvent aller d'un ballonnement abdominal bénin la forme bénigne à une accumulation importante de liquide dans la cavité abdominale des embolis et un syndrome de déstresse respiratoire aigu pour les cas les plus graves il n'y a pas de vous ferez une fécondation in vitro et ça ira c'est quand même quelque chose qui est un peu risqué et il arrive quand même régulièrement que les stimulations s'emballent en hyperstimulation une insémination artificielle pour laquelle il y a un emballement donc il y a trop de follicules qui sont produits au lieu d'avoir deux follicules on va peut-être en avoir cinq ou six et du coup l'insémination peut être transformée en fécondation in vitro au lieu de procéder à l'insémination on va ponctionner les ovocytes pour n'en transférer qu'un ou deux en fécondation in vitro une fois que c'est parti on essaye d'attendre que ça se recalme le problème étant que s'il y a grossesse les hormones entretiennent l'hyperstimulation donc dans les cas les plus graves il y a hospitalisation de la femme enceinte les décès sont quand même relativement rares ça va je ne sais pas si tu allais en parler aussi Stéphanie mais c'est vrai que déjà on voit que c'est super lourd médicalement il y a des risques c'est vraiment des traitements pénibles mais en plus peut-être que tu allais en parler plus loin mais d'un point de vue psychologique c'est super dur aussi en fait oui je n'allais pas en parler mais effectivement je ne sais pas s'ils sont dans la chatroom aujourd'hui je leur en ai parlé tout à l'heure mais il y a une association en France qui s'appelle BAMP qui essaye justement d'aborder ces questions avec les médecins psychologiquement c'est très dur pour énormément de raisons qui sont d'abord le désir d'avoir un enfant la lourdeur des traitements qui sont à concilier avec donc il faut savoir que il y a des j'en ai pas parlé mais il y a des échographies de contrôle pour vérifier la maturation des follicules qui peuvent être tous les jours ou tous les deux ou trois jours qui sont accasés avec une vie professionnelle avec des injections et des prises de médicaments à heure fixe c'est annoncé à son boss deux jours avant que en fait la réunion ben non parce que c'est c'est à l'heure de la ponction donc non pour les cas de don d'ovocyte c'est à baladonneuse en république tchèque et prête donc on part demain pour une semaine donc c'est c'est une organisation et un poids psychologique qui est assez lourd parce que la plupart des gens ne veulent pas en parler dans leur travail ce qui est parfaitement normal et donc c'est devoir se cacher pour prendre les rendez-vous prendre les mauvaises nouvelles au bureau et en plus entendre qu'on est carriériste parce qu'on ne veut pas d'enfant mais donc c'est difficile c'est long aussi j'imagine en plus parce qu'entre le moment où ces couples essayent pour la première fois d'avoir un enfant et l'accès à ces techniques-là il y a facilement plusieurs années sachant que les médecins attendent normalement deux ans au-delà de 35 ans souvent ils attendent moins longtemps mais avant ça c'est vous attendez il faut c'est deux ans d'essai avant et puis après c'est les différents traitements donc quelqu'un qui arrive en fécondation in vitro a parfois passé deux ans à faire des stimulations ovariennes des inséminations artificielles et entre le travail la vie quotidienne et la gestion des centres ils ont pu faire 7 ou 8 essais et ils arrivent en fécondation in vitro et ils sont déjà bien 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 amochés fatigués et puis il y a la question d'avoir ou pas un jour un enfant qui s'éloigne donc c'est effectivement il y a une lourdeur psychologique plus le fait qu'il va y avoir des gens qui vont dire qu'il ne faut pas trop y penser parce que sinon ça ne va pas marcher ne pensez pas à un éléphant rose voilà c'est difficile de demander à des gens qui doivent se piquer tous les jours de ne pas penser à ce pourquoi ils le font voilà c'est c'est un gros problème dans tous ces traitements là plus le fait que les médecins ne sont pas toujours aussi humains qu'on pourrait le souhaiter avec ce genre de problème bon eux ils ont une problématique devant eux ils essayent de la résoudre les gens ils ont un désir d'enfant donc c'est pas toujours on est sur un niveau émotionnel ou sur un niveau médical et c'est pas toujours très compatible en plus de la réalité juste hardcore du nombre d'injections et des hyperstimulations il y a des cas qui s'en sortent bien on va faire un petit peu le bilan après là je vais juste parler de la partie technique de la gestation pour autrui je vais pas rentrer dans la partie éthique parce que podcast science science donc la GPA il s'agit de transférer les embryons d'un couple à une femme qui est dite la mère porteuse donc l'embryon n'a pas de lien génétique avec cette femme en Europe elle est tolérée en Belgique aux Pays-Bas en Pologne et en Slovaquie donc ça c'est quelque chose que j'ai appris au moment de la manif pour tous aussi parce que chaque fois qu'on me disait que c'était autorisé en Belgique je me disais que non mais en fait si parce qu'il n'y a aucune législation qui l'interdit donc en Belgique depuis 1970 il y a eu je pense 20 ou 22 cas de gestation pour autrui donc c'est quand même extrêmement rare par contre en Roumanie en Irlande et au Royaume-Uni elle a été légalisée donc mais elle n'est pas rémunérée il y a très peu d'états qui ont mis des législations en place pour encadrer la gestation pour autrui dans le monde il y a notamment les Etats-Unis c'est là qu'on pense plus quand on pense au GPA mais aussi le Canada le Brésil l'Inde et elle est tolérée dans certains autres pays un peu comme en Belgique ou aux Pays-Bas où il n'y a pas de législation qui l'interdit formellement ce qui est le cas par exemple en France il n'y a pas que ça mais voilà je vais en avoir fini ici avec la fécondation in vitro et je vais faire quelques je vais je vais vous donner quelques autres infos je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la technique en particulier non ça a l'air d'être sage non non pas de questions pour l'instant ça marche donc en France il y a environ 2,5% des enfants qui naissent à la suite de traitements PMA chaque année donc c'est à dire 20 000 bébés quand même depuis Louise Brown il y aurait 5 millions d'enfants qui seraient nés grâce à la PMA dans le monde donc c'est 1978 pour rappel aux Etats-Unis plus d'un tiers des jumeaux et trois quarts des triplés sont du la PMA ça vous le saviez en France c'est 10% oui ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'en cas de grossesse multiple donc plus que gemellaire en France ou en Belgique on propose généralement une réduction embryonnaire donc c'est à dire qu'on va il va y avoir avortement spécifique de 1 ou enfin pour laisser deux embryons se développer au maximum parce que le risque avec les grossesses déjà il y a un risque avec les grossesses gemellaires de prématurité mais en cas de triplé ou quadruplé ça augmente avec le nombre d'enfants on risque la très grande prématurité donc les médecins préfèrent très largement éviter la PMA pour les couples homosexuels on en a parlé alors l'après PMA les résultats de la dernière enquête en France auprès de patients ayant terminé un parcours PMA sans enfants donc en moyenne 5 ans après la fin des traitements il y a 30% des couples qui sont restés sans enfants 10% qui ont poursuivi la PMA par d'autres moyens donc soit à l'étranger soit il y a également la possibilité de faire des demandes en France pour faire des fécondations in vitro non remboursées donc c'est bien une cinquième ou sixième fécondation mais en France et là l'intégralité du traitement est à la charge des couples 10% adoptés et 10% ont obtenu une grossesse naturellement donc effectivement 10% ont obtenu une grossesse naturellement ça reste pas beaucoup il y en a quand même 30% donc trois fois plus qui sont restés sans enfants et pour les 20 autres pourcents ils ont utilisé d'autres moyens c'est là-dessus que je vais en terminer avec ce dossier j'espère que vous avez appris des choses en m'écoutant ce soir et que vous ne confondrez plus les différents acronymes ou alors vous direz relire le dossier écrit pour vraiment ne plus les confondre et s'il vous reste des questions je suis à votre disposition j'ai pas trouvé de questions dans la chatroom j'ai peur de ce que j'ai dans la chatroom ou alors ils n'ont pas écrit at ps ouais non ils ont va savoir de quoi ils ont discuté ils sont presque des sages merci Pouillot pour le joli dessin oui on a un dessin de Pouillot aussi que vous irez voir avec quelqu'un qui fait un vitrail qui ressemble à je sais pas c'est un ouvert je crois et du coup fécondation in vitro et en dessous il y a une petite voix qui dit hé oh ce n'est pas in vitro v-i-t-r-a-u-x-1 voilà c'est dommage parce que ce serait plus poétique merci Pouillot voilà bah donc je crois je sais pas s'il y a des questions j'ai complètement est-ce que tu veux bien meubler 5 minutes j'ai oublié la suite le pitch de la semaine prochaine j'arrive dans 3 minutes donc tac tac voilà alors donc la semaine prochaine nous recevons Paul du blog les petites curies du net et en fait c'est un peu dans la continuité de notre dossier sur Marie Curie où on avait évoqué donc les petites curies donc le dossier d'Irene en début d'année bah donc on vient donc on invite un spécialiste de radiographie qui va donc nous parler donc la radiographie médicale est apparue très vite après la découverte des rayons X en 1895 bien que son pratique physique soit restée le même de nombreuses innovations ont vu le jour depuis plusieurs ont d'ailleurs été récompensées par des prix Nobel tour d'horizon en 5 chapitres chronologiques sur des éléments connus et moins connus de cette technique devenue aujourd'hui incontournable dans le milieu médical voilà donc mardi 22 mars à 20h30 comme d'habitude est-ce que tu as fait ton travail Stéphanie est-ce que tu es venue avec une quote oui déjà la quote ok donc je vais traduire pour Robin je ne suis pas un magicien ou un Frankenstein qui manipule la nature nous ne créons pas la vie nous avons seulement fait ce que beaucoup de gens essayent de faire dans tous les domaines médicaux aider la nature Patrick Step 2 créateur de la fécondation in vitro je trouvais qu'elle était jolie tu nous en fais une petite traduction je viens de la faire ah je n'ai pas entendu j'ai entendu la version anglaise j'étais en train de me concentrer sur l'anglais j'écouterais le montage je me couperais au montage je suis débile rassurez-moi je viens de la faire j'étais dans l'anglais en fait mais elle est chouette en plus bon il faut que je dorme aussi enfin bref oui c'est ça oui parce que là ou alors c'est moi et je suis passée dans un autre espace j'ai dû la faire non mais j'ai dû louper la version française j'étais concentré sur la version lèche en fait j'étais concentré à me dire elle sort d'où cette côte elle est vachement bien et puis ben oui elle sort de Step 2 qu'on avait accusé de se mêler de la magnifique nature qui réglait normalement la la conception et qui a dit que grosso modo il faisait son travail comme tout scientifique d'essayer d'améliorer les choses qui étaient cassées elle a bon dos la magnifique nature c'est ça on va dire ça au diabétique le temps que je remette la main sur le quiz du mois on va passer au plug je crois attends je regarde les plugs tu peux y aller je regarde sur le quiz il me semble qu'on avait surtout un plug pour le prix Abel qui a été remis qui a un prix de mathématiques qui a été remis à Andrew Wiles je sais même pas comment on prononce ça c'est quelqu'un qui a démontré le grand théorème de Fermat celui qui est le théorème de Fermat qui est compréhensible par tout le monde mais démontrable par personne à part lui à savoir x puissance n plus y puissance n égale z puissance n n'a pas de solution pour n plus grand que 3 donc une sorte de généralisation du théorème de Pythagore qui marche pas et voilà et donc il a eu le prix et ça est l'occasion c'est pour ça qu'on fait un plug de vous rappeler qu'il existe un livre merveilleux qui parle du dernier théorème de Fermat qui s'appelle justement le dernier théorème de Fermat et qui retrace l'histoire de ce théorème et sa démonstration donc si vous voulez en savoir plus lisez-le donc voilà voilà et ah oui il y a Robin qui voulait parler de quelque chose donc on va l'inviter je pars sur le quiz du mois pendant ce temps là c'est un peu le bazar cette fin d'émission le quiz du mois donc alors si tu ronges tes ongles ça marche aussi avec les manger des noyaux de cerise ou des pépins de pomme tu vas avoir l'appendicite on me l'a souvent dit quand j'étais petit donc info je n'ai jamais dit je ne sais pas du tout tout ce truc on ne l'a jamais dit d'accord parce que pour moi c'est vraiment l'équivalent du coup de soleil non de l'hydrocution si tu vas à l'eau après t'es couché c'est vraiment un truc qu'on m'a toujours dit si tu manges tes noyaux de cerise ou si tu te ronges les ongles tu vas avoir l'appendicite tu en penses quoi Stéphanie ? ah bah enfin moi ma réaction c'est un truc qu'on dit aux gamins pour pas qu'ils rongent leurs ongles donc moi je la connaissais avec la version il y a un risque qu'un cerisier pousse dans les poumons si tu avales de travers un noyau de cerise qui était un machin probablement faux qu'on racontait quand moi j'étais gamine mais par contre les ongles on me l'a jamais fait on m'a laissé ronger mes ongles gentiment cela dit si t'as un noyau de cerise qui te rentre dans les poumons tu meurs mais c'est ça il va pas pousser tu vas bien ressentir en même temps j'ai quand même vu des gens qui ont réussi à vivre avec un crayon enfoncé dans le cerveau donc à partir de là il y a quand même quelqu'un qui a réussi à ne pas se rendre compte qu'il s'était enfoncé un crayon dans le cerveau ok pardon excuse-moi est-ce que Robin est en ligne ? non Robin est pas en ligne on parlera ah t'es là Robin ? tu veux pas que j'en parle c'est ça ? je sais pas si 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 t'es là que tu peux en parler c'est que moi je ne savais pas quoi dire mais bienvenue Robin bah écoute je veux bien en parler après pour l'instant disons que je ne suis pas encore complètement certain qu'on va y arriver parce que j'ai peu de réponses du côté de Podcast Science c'est le meilleur moyen à s'engager c'est le meilleur moyen donc je m'engage j'engage Podcast Science enfin j'espère que je ne serai pas tout seul de Podcast Science en gros a priori là on est parti enfin je suis parti pour faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps c'est à dire de lier le Palais de la Découverte et Podcast Science le 2 avril au Palais de la Découverte j'ai commencé à organiser et normalement il n'y a aucune raison pour que ça ne se fasse pas une émission donc radio dessinée sur le thème des œufs donc ça c'est quand même juste la blague le thème mais ça inspire énormément les gens c'est formidable il y a plein de gens qui ont des idées de trucs à raconter et donc l'idée c'est que cette émission va se faire avec des membres de Podcast Science et des médiateurs du Palais de la Découverte il faut que je dise autre chose non non ça me paraît bien on donnera plus d'infos quand on en aura plus donc plus d'informations quand tout le monde aura répondu à mes nombreux mails de plus en plus inquiets et en tout cas mes collègues du Palais de la Découverte sont pour la plupart très contents de participer à ça donc voilà j'espère qu'il y a vraiment des gens qui vont pouvoir venir participer de Podcast Science aussi et Rennes m'a promis une intervention comme elle ne pourra pas être là ça sera une intervention filmée ou enregistrée en audio mais il y en a d'autres aussi qui m'ont parlé de faire des petits dossiers et j'espère qu'ils vont venir les faire je ne balance pas encore les noms en public oui c'est pour ça que j'en parle Johan on conclut ou il y a autre chose ? je crois que c'est bon on peut conclure je te laisse conclure écoute tu as mené d'une main de maître l'émission tu peux y aller si cet épisode vous a plu et que les techniques sur les techniques de reproduction médicale permettez-lui d'essemer par toutes les techniques que vous pouvez imaginer mettez-le sur Facebook sur Twitter sur Soundcloud sur Google Plus ou par mail à votre grand-mère depuis assez récemment nous avons un compte Patreon si vous voulez nous soutenir financièrement ce qui nous permet d'organiser des émissions par exemple comme Robin vient de l'annoncer au Palais de la Découverte faire venir des dessinateurs par exemple voilà je vous remercie c'était l'épisode 253 et que servir la science soit votre joie servir la chance de l'ouvre en soi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada